Je m'appelle Renaud, je suis venu soutenir François Mitterrand. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Quand on est artiste, on n'est pas obligé d'être de gauche. C'est tous des casse-cou, il est des gauchos. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Tous les artistes sont de gauche. Oui ! Dans la conscience collective, l'artiste est de gauche, forcément. Ou disons, pour ne vexer personne, attaché à des valeurs humanistes et progressistes. L'amour, l'eau fraîche, et tout un tas de trucs qui ne coûtent pas un rond. Mais alors, qui de la poule, qui de l'œuf ? Est-ce qu'on devient artiste parce qu'on est de gauche ? Ou est-ce qu'on devient de gauche parce qu'on est artiste ? De sa fabrication à sa contestation, exploration d'un vieux cliché, toujours d'actualité. Sébastien Chassagne, artiste de gauche. La figure de l'artiste engagé se développe particulièrement au XIXe siècle, une époque de troubles et de révolutions. Les artistes héritiers de 1789 n'échappent pas au débat politique. Les courtisans d'hier, au service des rois, des princes ou des puissants, laissent place à un artiste indépendant et pris de liberté. C'est la naissance du romantisme. 1819. Théodore Géricault présente au Salon d'août le Radeau de la Méduse. Son chef-d'œuvre relate un terrible fait d'hiver, le naufrage de la frégate, la Méduse. Les nobles sont sauvés par canaux, mais les pauvres sont abandonnés sur un radeau. Géricault le Républicain s'élève contre cette injustice. Et le symbole est resté. La Commune de Paris, en 1871, fédère un peu plus encore ses artistes contestataires. Ils sont 400 autour de Gustave Courbet, dont Daumier, Manet ou Corot apprenaient un art libre sans Dieu d'y mettre. La Commune s'achève dans le sang, mais la posture demeure. L'artiste contre l'ordre établi, la résistance par l'art. Gare aux apparences, sous chaque artiste peut se cacher un gros rebelle. À la fin du XIXe siècle, Camille Pissarro, peintre impressionniste de paysages bucoliques, est une figure de l'anarchisme. Bah ouais, l'avant-garde artistique et politique font bon ménage. Au XXe siècle, l'ennemi, c'est le fasciste. Le romantique laisse place aux communistes. On pense évidemment à Pablo Picasso. Le peintre de Guernica adhère au Parti communiste français en 1944. Il ne lui suffit plus de lutter avec ses peintures. Porté par la médiatisation des années 60, la figure de l'artiste engagé est devenue un lieu commun. Là, c'était en mai 72, au Grand Palais, une grande expo d'art contemporain français, voulue par le président Pompidou. Le jour du vernissage, les activistes du Front des artistes plasticiens s'installent sur les marches et crient Expo 72, des artistes au service du capital ! L'expo ferme, ré-ouvre, les toiles sont décrochées, retournées, scandale. Voilà. Graffeur ou avant-gardiste, vedette has been ou star planétaire, l'artiste dénonce. Et vote ! Après deux siècles de clichés, forcément, les mecs de droite galèrent un peu. Souvenons-nous des soutiens artistiques de Sarkozy en 2007, Faudel, Doc Gineco et Mireille Mathieu. Il paraît que leur carrière est ruinée. Trump, lui, a beaucoup cherché qu'il pourrait bien chanter à son investiture. In extremis, il a dû se rabattre sur des cow-boys. D'autres ont eu un peu plus de chance. En fait, si les politiques s'acharnent à se prendre des gros vents, c'est parce que le pouvoir a besoin des artistes pour s'affirmer. Alliance, résistance, compromission. Artiste et politique, c'est une affaire qui roule. Mais parfois, marche forcée. Après l'art militant, voici l'art officiel. Et pas toujours de gauche, vous l'aurez compris. Le réalisme socialiste, chez Staline Omao. Le futurisme chez Mussolini, mais aussi le cinéma nazi. En 1935, la réalisatrice Leni Riefenstahl tourne Le triomphe de la volonté, un film hitlérien par excellence. C'est un documentaire de deux heures, à la gloire du Führer, un chef-d'œuvre de haine, mais chef-d'œuvre tout de même. Images aériennes, travelling interminables et chorégraphie film et qui parfaite. Le film est devenu une référence. Réactivé notamment par Paul Verhoeven en 1997 pour sa scène d'ouverture dans Starship Troopers. Aujourd'hui, l'artiste de droite se fait plutôt discret quand il se barre pas en Suisse. En son temps, Gainsbourg jouait franc jeu. En 1974, il appelle à voter Valéry Giscard d'Estaing. Et dix ans plus tard, on le retrouve sur les plateaux de TF1, en train de brûler un pascal pour protester, dit-il, contre sa taxation à 74%. Un art de droite, le Gainsbourg. Et puis, il y a ceux qui les collectionnent, les billets. Même le pouvoir occulte de la finance a ses troubadours. Jeff Koontz, artiste actuel le plus cher au monde, fait rimer artiste et capitaliste. Where's my money ? L'artiste de gauche, un vieux cliché, ok, mais toujours porteur. Regardez, Donald Trump, depuis son élection à la Maison Blanche, il participe bien malgré lui au renouveau artistique américain. Alors, plus facile pour l'artiste d'être de gauche quand le pouvoir est à droite ? Je reconnais que le concept est intéressant.